Bonjour tout le monde, merci d'être venu m'écouter en français. Juste une petite question avant de commencer, combien de personnes ici ont le français comme langue maternelle ? Ok, pas mal. Combien niveau C1, C2 ? Pas mal aussi. B1, B2 ? Anyone ? Ok, très bien. A1, A2 ? Merci beaucoup, quel courage ! Ok, si je parle trop vite ou que j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, faites des signes et j'essayerai de reformuler. Voilà. Pour me présenter, tout d'abord, je suis polyglotte comme la plupart d'entre vous, je pense, mais aussi polyvalente dans ma vie professionnelle. En effet, j'exerce plusieurs activités, notamment le métier d'enseignante de français langue étrangère à Bruxelles. Je travaille essentiellement avec des primo-arrivants. Et je suis également traductrice et correctrice en freelance, donc toujours centrée sur la langue, particulièrement la langue française. Et depuis quelques années, je suis également formatrice en genre, donc sur les questions d'égalité homme-femme. À travers mon métier de professeur, j'ai pu prendre conscience des difficultés de s'exprimer au féminin, y compris quand il n'y a pas de masculin présent dans la salle. En effet, je travaille pour une petite équipe de six personnes, toutes femmes, et souvent j'ai pu entendre mes collègues s'exprimer au masculin, en disant, nous devons tous faire quelque chose, chacun d'entre nous doit être présent, etc. Et ça m'a quand même pas mal interpellée, parce que je me suis dit, mais enfin, pour une fois qu'on peut utiliser le féminin pluriel, ce qui est quand même assez rare en français, on n'arrive pas à l'utiliser, parce qu'on a tellement été formaté à toujours se reposer sur la forme masculine, qu'elle finit par l'emporter dans tous les cas, même quand elle n'est pas nécessaire. Par rapport à mes élèves, donc mes apprenants et mes apprenantes, qui sont des niveaux vraiment débutants, à un et à deux, je me suis posé aussi la question de quelle langue j'avais envie de leur transmettre, quelle vision d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, en l'occurrence pour les femmes, quand il s'agit de s'exprimer en français et de se penser en français, dans une langue où, on va voir justement, il n'y a pas beaucoup de place qui est laissée à l'expression du genre féminin. En effet, le français peut parfois sembler une langue compliquée, voire incohérente, quand on s'attache notamment aux formes des noms d'agents. Ainsi, par exemple, les recommandations de l'Académie française pourront de dire Madame le ministre, et pourquoi la forme de l'infirmière existe au féminin, mais on dit le docteur, même quand il s'agit d'une femme. Enfin, le mot coiffeur donne coiffeuse, mais acteur donne actrice, et professeur, on ne sait pas trop. Professeur avec E, sans E, professeuse, étrange. Et puis, il y a cette fameuse règle du masculin qui l'emporte. Je vais vous lire maintenant un court extrait du préambule d'un manuel de grammaire inclusif qui parle justement de cette question. Une heure de l'après-midi. 32 fillettes de 6 ans sont assises à leur pupitre, la tête encore à moitié dans la cour de récréation. Un cours de grammaire, ce n'est pas ça qui va captiver ce groupe de petits monstres. Sauf que... Sauf qu'aujourd'hui est le jour de l'initiation. C'est le moment où elles découvrent le pilier inviolable de la langue française. Leur langue ne sera plus jamais la même. Déjà, elle ne leur appartient presque plus. L'enseignante écrit « il » au pluriel et « elle » sur le tableau. Elle regarde ses écolières. Le masculin l'emporte sur le féminin. Elles ne comprennent pas. L'enseignante leur explique « Si, dans un groupe, il y a des hommes et des femmes, on dit toujours « ils ». Elles ont sûrement mal compris. Même s'il y a 10 femmes et un homme ? Oui, même si c'est le cas. Une autre ranchérie, même s'il y a 100 femmes et un homme ? Encore le masculin. « Mille ? Deux mille ? Même trois mille ? » Elles s'élancent avec urgence vers les nombres les plus grands qu'elles connaissent pour tenter de cerner la limite de leur insignifiance. Lorsque je parle à mes amies de féminisation, elles se souviennent toutes de ce moment où elles ont découvert qu'elles étaient invisibles. Elles se souviennent du premier sentiment généré par le sexisme. Ça n'a aucun sens. Et du second, c'est injuste. La prise de conscience de la supériorité masculine. Il serait dommage de mentir, mais en effet, c'est bien là que tout commence. Donc voilà, suite à ces aspects typiques du français, on peut se demander si le français n'est pas effectivement une langue sexiste. Est-ce que c'est quelque chose d'inhérent à la langue ? Et surtout, est-ce que c'est modifiable ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Petit rappel très bref, qui veille sur la langue française. Il y a tout un tas d'organismes. Je ne vais pas trop les détailler ici, mais vous connaissez sans doute l'Académie française, qui est le plus ancien et en théorie le plus respectable. 40 sièges d'académiciens qu'on appelle aussi les immortels. et pas de femmes avant. Quelle année, à votre avis ? Une année ? 1980. Marguerite Jursenard est la première femme à rentrer à l'Académie française. Un des académiciens, à cette occasion, a eu cette phrase magnifique en disant « Si on élisait une femme, il faudrait bientôt élire un nègre. » 1980. À la pointe du progrès, donc, l'Académie française. Voilà. À côté de ça, on a également une délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui est plus un office lié au gouvernement et qui s'occupe aussi de régir ces questions-là. En Belgique, donc, on a également une Académie royale qui, elle, accepte les femmes et les étrangers depuis sa création en 1920 et qui compte actuellement 10 membres féminins sur 40. Un peu mieux que l'Académie française, qui n'en compte que 5. Et puis enfin, au Québec, on a l'Office québécois de la langue française depuis 1961, qui est plus un organisme administratif. Ce n'est pas une assemblée de membres élus. Mais eux, donc, ont toujours été à la pointe, eux et elles, de la féminisation et continuent d'oeuvrer dans ce sens. Tous ces pays ont également un conseil de la langue française qui va s'exprimer sur ces thématiques-là. Donc, beaucoup d'acteurs différents, pas toujours beaucoup de clarté sur qui fait quoi et surtout sur qui a le dernier mot. Donc, au-delà du langage, des conséquences très concrètes de ce sexisme linguistique, il y a donc l'aspect d'invisibilisation des femmes. Ce qu'on dit souvent dans les milieux féministes, c'est ce qui n'est pas nommé n'existe pas. À moins représenter les femmes, on leur donne moins de place, on leur donne moins de représentation. Et quand elles existent, c'est souvent avec une vision assez péjorative. Ça, on en parlera également plus tard. Et puis, ça limite le potentiel d'exprimer l'expérience des femmes d'une façon universelle. On n'a jamais de problème à ce que les femmes s'identifient à des personnages masculins dans les romans, dans les œuvres littéraires. Et pourtant, les hommes ont encore beaucoup de problèmes à acheter des livres écrits par des femmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'identifier. Là, il y a aussi une question de perception qui est quand même importante. Et enfin, je tiens bien à préciser que la domination masculine existe partout dans le monde, malheureusement, mais elle se manifeste de façon très différente. Il ne s'agit pas de dire que la société française ou les sociétés francophones sont plus sexistes parce que le français est une langue sexiste par rapport au hongrois, par exemple. La société hongroise, vu que le hongrois est une langue qui n'a pas de genre, mais ça va se manifester différemment. Donc, ensemble, on va regarder quelle a été l'évolution du français en la matière et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour tâcher de rééquilibrer un peu les choses et de s'exprimer d'une façon plus inclusive. Donc, quelques éléments de contexte historique. Je vais vraiment passer brièvement dessus, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me trouver après. Je vous expliquerai des choses plus en détail. Mais en gros, à partir de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, l'État français est en train de se constituer comme un État moderne et centralisé. Et à travers différents aspects, notamment politique, culturel et aussi technique, on va petit à petit écarter les femmes de rôles qu'elles pouvaient occuper avant. Elles étaient très présentes sur la scène politique, notamment, mais aussi au niveau culturel, littéraire. Et donc, à fur et à mesure que l'État français se construit, la langue française va se construire en parallèle et les femmes vont être, gentiment mais fermement, poussées sur le côté. Je vais juste détailler un petit peu les derniers points. Donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts, peut-être vous connaissez déjà, c'est l'acte fondateur, entre guillemets, du français moderne, un texte publié sous le règne de François Ier et qui stipule donc que tous les actes juridiques devront être écrits désormais en français, alors qu'il était encore en latin jusque-là. À partir de ce moment-là, il va y avoir vraiment une réflexion qui va s'enclencher sur la langue pour tâcher de la systématiser au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire. On va créer les premiers dictionnaires et dans cette continuité, donc un siècle plus tard, Richelieu va créer l'Académie française dont la première mission était effectivement de créer un dictionnaire. Et donc cette masculinisation de la langue française va de pair avec sa constitution comme langue structurée. Ça commence au XVIIe siècle et ça se poursuit jusqu'au XIXe. Cette masculinisation se concentre principalement autour de deux aspects. C'est donc la préséance du masculin dans les règles de l'accord, c'est ce que je vous expliquais dans l'extrait que je viens de lire. Et puis donc l'effacement de formations féminines qui sont liées à des professions ou à des postures spécifiques. Avec donc ce corollaire que le masculin est désormais présenté comme le genre générique. Il n'y a pas de neutre en français et donc c'est le masculin qui va assumer cette fonction disant que finalement, c'est pas grave si on ne représente pas les femmes parce qu'elles sont représentées dans le masculin. Tout ceci donc est un projet politique. C'est quelque chose que je tiens à souligner. Quand on parle de la tentative de féminisation qui a lieu actuellement, on dit souvent que c'est de la politique, c'est de l'idéologie, etc. Mais en fait, le mouvement précédent qui a eu lieu dans la langue française était aussi un mouvement issu d'un projet politique et avec une volonté consciente d'écarter les femmes de la langue. Donc, les accords au masculin. Ce fameux masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors, cette expression telle qu'on la connaît aujourd'hui date plutôt du XIXe siècle. À l'époque où la règle a été élaborée et justifiée, on préfère dire que le genre masculin est plus noble et donc qu'il l'emporte sur le genre féminin. Ou alors, on évoque aussi parfois au XVIIIe siècle la supériorité du mâle sur la femelle. Alors, je ne sais pas à quelle espèce on fait référence mais ce n'est pas une justification très grammaticale dans tous les cas et pourtant, c'est la seule qui va être invoquée. Donc, ça n'a rien d'intuitif ni de naturel ni même de nécessaire comme on le verra après. Et surtout, ce n'est pas justifié par la structure même de la langue française. Il y a d'autres façons de fonctionner que je vais détailler plus tard. Et donc, ceci nous rappelle que la langue et le pouvoir sont toujours liés et que le but ici, donc, c'est de contrôler la représentation des femmes dans la société. Au niveau des noms d'agents, voilà une petite citation sympathique d'un écrivain du XIXe siècle. Donc, de nouveau, la raison est invoquée, la langue française telle qu'il existe, mais la fonction même d'auteur, la capacité à écrire des textes n'appartient pas aux femmes. et ça ne se discute pas. Voilà, vous trouvez ici plusieurs exemples de formes qui existaient et qui ont disparu. Alors, certaines sont revenues, par exemple, le terme de compositrice est de nouveau accepté et présent dans les dictionnaires. Le terme d'autrice fait un peu plus grincer des dents, mais on constate un certain retour. d'autres mots comme demandresse, peintresse, poétesse, etc. étaient courants dans la langue française de la Renaissance. Ces formes en S sont désormais jugées très bizarres. Si on parle de doctoresse ou de professoresse, ça fait un peu grincer des dents, mais elles existent encore dans certains mots d'usage courant. Par exemple, comtesse, diablesse, abbesse et le préféré des petites filles, princesse. En italien, ce sont des formes qui sont restées effectivement utilisées dans certains termes, mais qui ont disparu aussi pour d'autres. Donc, cette offensive pour supprimer de nombreux termes féminins, on utilise toutes sortes d'arguments qui ne sont encore une fois pas toujours très pertinents. On parle de sonorité, on parle du fait que le terme masculin suffit à désigner tout le monde. Parfois, on se contente de dire que c'est une activité qui n'est pas faite pour les femmes, comme le terme philosophesse, qui dérangeait aussi pour des problèmes de sonorité, rappelant une certaine partie du corps. Et donc, le terme d'autrice, notamment. Pourquoi ? Parce que, voilà, le français est devenu donc très rigide dans la matière, mais c'est une rigidité qui s'est imposée progressivement et qui est due donc à des enjeux de pouvoir et de répartition des rôles hommes-femmes. Si vous regardez maintenant, à l'heure actuelle, les formes qui n'ont pas de féminins spécifiques, ce sont toujours des métiers ou des fonctions liées à du pouvoir, liées à du prestige, liées à des fonctions créatrices aussi. Par exemple, le fameux compositrice qui avait disparu, la peinture, la sculpture, etc., c'était vu comme quelque chose qui était l'apanage des hommes et les femmes n'avaient pas droit d'avoir ce rôle créateur. Et puis enfin, une question plus de répartition traditionnelle. Il y a des métiers qui sont peu prestigieux mais où on n'acceptait pas de forme féminine, par exemple plombière ou jusque récemment mécanicienne qui maintenant s'est imposée dans le langage courant parce qu'on considérait tout simplement que les femmes n'ont pas à mettre les mains dans le cambouis ou réparer des tuyaux. C'est un métier d'homme. Dans l'autre sens, alors il y a un contre-exemple qui est très intéressant. C'est l'exemple de sage-femme. La sage-femme, traditionnellement, c'est la personne qui va aider les femmes à accoucher. Et donc, étymologiquement parlant, ça veut dire la personne qui a la sagesse, la connaissance sur les femmes. Ça n'est absolument pas lié au sexe de la personne qui exerce ce métier. Donc, on pourrait très bien dire le sage-femme. Mais l'Académie française, quand le métier a été ouvert aux hommes, a considéré qu'avoir le terme femme dans un métier exercé par des hommes, c'était juste inenvisageable. Et donc, ils ont été créés un terme basé sur le grec ancien qui s'appelle maïoticien. Peut-être que ce terme ne vous dit rien. On ne l'emploie pas beaucoup, je vous rassure. Mais on n'a pas créé de maïoticienne. C'est resté la sage-femme et le maïoticien. Incohérent, vous avez dit ? Enfin, donc en 2014, un petit incident à l'Assemblée nationale avec un député de droite qui a plusieurs reprises d'a apostrophé la présidente de séance qui était une femme en l'appelant Madame le Président. Elle a essayé de le rappeler à l'ordre disant que le règlement de l'Assemblée nationale imposait l'usage du féminin, donc Madame la Présidente, mais lui s'est obstiné disant qu'il suivait les recommandations de l'Académie française. Il a fini par récoper d'une amende, une pénalité financière et donc ça a fait parler beaucoup dans les journaux. Pas toujours de la bonne façon d'ailleurs. Donc voilà, dans les absurdités, je vous ai mis deux petites captures d'écran d'une application que vous connaissez sans doute bien. En espagnol, il n'y a aucun problème avec les noms de métiers. Il y a des formes féminines et masculines pour pratiquement tous les métiers à ma connaissance. Mais en français, la carpintera et le traduise avec le menuisier mange à midi. Aucun moyen donc de savoir que c'est une femme dans la traduction française. Même chose ici, si vous écrivez l'ingénieur avec un E, duolingo, considère que c'est une faute et vous perdez un petit point de vie. Un autre aspect qui témoigne du sexisme dans la langue française, c'est l'asymétrie sémantique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais c'est aussi une spécialité un peu liée à la langue française. Cette asymétrie notamment entre le métier et l'objet. Le fait que certains métiers dans la forme masculine deviennent en fait des objets comme cuisinier qui devient cuisinière. Donc l'objet qu'on utilise, le fourneau, les plaques pour faire la cuisine. Même chose, jardinier, donc l'homme qui travaille dans les jardins. Jardinière, ce n'est pas la même chose, c'est un pot, des gros pots dans lesquels on met des plantes, des fleurs, etc. Et donc, on a pu utiliser aussi ce genre d'argument pour refuser la féminisation de certains termes en disant non mais il va y avoir une confusion entre le métier féminin et l'objet. Alors voilà, beaucoup de femmes sont prises pour des objets mais quand même à ce point, je ne sais pas. et puis donc la question de la symétrie souvent a une connotation extrêmement sexuelle et péjorative envers les femmes ce qui contribue à renforcer des stéréotypes sur ce qu'est la masculinité et la féminité et encore une fois l'idée que le masculin serait supérieur, plus prestigieux et surtout avec une plus grande variété de sens comme vous pouvez le voir ici. Alors je n'ai rien inventé tout ça c'est un petit tableau qui circule sur internet depuis quelques années et qui témoigne justement du sexisme qui existe dans les expressions de la vie quotidienne alors c'est un petit peu schématisé mais il n'empêche que tout est vrai malheureusement que ça soit dans des termes assez formels du style péripathéticienne c'est effectivement un mot qui signifie prostituée ou alors des expressions plus liées au vocabulaire de l'argot comme turfeur ou turfeuse voilà c'est moins classe mais c'est la même chose c'est une pute ça concerne aussi des expressions alors là j'ai vraiment fait une sélection mais il y en a beaucoup d'autres et dans les expressions de la vie quotidienne ce sont des choses qu'on trouve beaucoup un homme facile quelqu'un d'agréable à vivre une femme facile une pute et maintenant vous êtes déprimés pas encore alors moi je suis là avec d'autres personnes on essaye de faire bouger les choses effectivement et les choses bougent beaucoup depuis ces 30 dernières années ça c'est la bonne nouvelle il y a énormément de personnes qui se mobilisent dans différents coins de la francophonie et qui ne laissent pas l'académie française s'enfoncer davantage dans son conservatisme donc on essaye de faire bouger un peu les choses et de mettre en place des alternatives donc je vais maintenant faire un petit plaidoyer pour la créativité linguistique notamment donc avec ce qu'on appelle l'écriture inclusive qui est donc une forme qui concerne essentiellement l'écrit vous avez une définition ici qui parle donc d'attention graphique et syntaxique c'est vraiment fait pour du texte davantage qu'à l'oral même si évidemment il y a des tournures qu'on peut utiliser à l'oral mais il y a tout un aspect qui est essentiellement graphique et donc qui vise à mieux représenter les femmes ça apparaît avec les mouvements féministes de la deuxième vague donc des années 70 d'abord au Québec et puis dans d'autres pays d'Europe francophone et donc on trouve plein d'expérimentations c'est assez passionnant à étudier au niveau linguistique parce qu'il y a plein de choses qui se passent et que ça bouge beaucoup notamment ici donc la graphie le but est de présenter le masculin et le féminin ensemble sans avoir systématiquement recours à des doublets ce qu'on appelle les doublets donc si je dis je ne sais pas moi les chiens et les chiennes les enseignants et les enseignantes etc plutôt que de répéter chaque fois le terme quand il est très proche entre le masculin et le féminin on ajoute simplement le E donc il y a différentes possibilités la première avec la parenthèse on tend à l'oublier parce qu'en fait ça continue de mettre le féminin entre parenthèses et d'exprimer l'idée qu'il serait moins important la barre diaconable n'est pas forcément très lisible non plus donc de nos jours la version avec le tiret comme dans le mot lycéenne c'est ce qu'on trouve principalement en Belgique ce qui est dans les recommandations belges et puis le point bas donc on le trouve davantage en France le E majuscule avait une dimension plus militante de vraiment redonner plus de place aux féminins qui en avaient eu si peu voire pas du tout précédemment mais il tend aussi doucement à disparaître sauf dans les milieux vraiment militants le choix qu'ils imposent actuellement c'est le point du milieu qu'on appelle également le point médian parce qu'il est utilisé seulement à cet effet là en français il n'avait pas d'autre utilisation avant ça donc ça empêche tout risque de confusion ça rend les choses globalement plus lisibles même si justement il y a encore quelques difficultés qui subsistent quand les termes sont trop différents est-ce que là on ajoute un tiret est-ce qu'on ajoute une barre diagonale est-ce qu'on fusionne le mot pour créer locutoris ça devient bizarre encore une fois ce sont des choses qui sont en phase test en version bêta on pourrait dire donc c'est important de garder à l'esprit de penser au plus grand nombre des choses qui restent intelligibles qui sont durables qui vont pas passer de mode dans 5 ou 10 ans et puis qui rendent le texte surtout lisible le but c'est pas que ça devienne encore plus compliqué le cas du pluriel aussi récemment on se pose la question de séparer la forme féminine de la forme plurielle on a tendance maintenant à mettre les deux ensemble oui alors ça dépend ça dépend des ordinateurs moi j'ai un Mac belge donc c'est très spécifique je vous montrerai comment faire si jamais sinon il y a toujours moyen d'aller dans Word caractères spéciaux ça ça se trouve polémique en France principalement ça c'est une autre spécialité française on adore s'emparer d'un sujet et créer un drame national autour de ces choses là donc en 2017 un manuel scolaire un manuel scolaire il faut savoir qu'il y a environ 250-300 manuels qui sont publiés chaque année donc mais un manuel scolaire a décidé d'utiliser partiellement l'écriture inclusive et ce fut le drame toute la presse Twitter etc s'est passionnée pour l'écriture inclusive souvent sans trop savoir de quoi on parlait et donc on a accablé de reproches cette tentative de mieux visibiliser les femmes en disant que ça crée des lourdeurs des répétitions que ça a dénaturé la langue française etc ici c'est essentiellement une vision conservatrice de la langue je dois dire parce que les langues ont toujours évolué et donc avant de crier au loup ça peut être intéressant de voir effectivement en quoi concernent ces évolutions et à quels besoins elles répondent surtout et puis plus important je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui relève de la graphie et ce qui relève du langage quand on essaye de rajouter la terminaison du féminin avec ce point médian on n'est pas en train de changer fondamentalement la structure de la langue on est en train de changer une des façons de l'écrire donc c'est peut-être pas nécessaire de hurler comme l'a fait l'académie française au péril mortel donc messieurs dames si vous écrivez de façon inclusive faites attention à vous je vous en prie vous êtes en danger de mort au niveau de la féminisation des noms d'agents il y a des situations très différentes encore une fois selon les pays francophones le Québec donc a été précurseur en la matière dès 1979 on commence à féminiser les noms de métiers qui ne l'étaient pas ou qui ne l'étaient plus en Belgique ça a suivi dans les années 90 90 comme on dit et puis donc un petit guide a été publié en 2005 qui est régulièrement actualisé et ça c'est un aspect quand même intéressant en Belgique il y a vraiment une vision beaucoup plus pragmatique de la langue qu'en France et donc à l'idée de suivre au mieux les évolutions de la société et d'adapter en fonction de terminaisons qui l'emportent ou non par exemple on a vu que le terme autrice existait puis a disparu alors il est réutilisé notamment en Suisse en France on préfère écrire auteur avec un E voilà il n'y a pas encore de choix définitif c'est probablement l'usage qui va trancher d'ici quelques années et donc en Suisse dès la fin des années 80 aussi le canton de Genève fait des recommandations validées par le conseil d'état donc assez sérieux en France ça a été plus compliqué la première tentative donc Paris Vatroudi qui était ministre des femmes à l'époque a été vivement critiquée par l'académie française ça vous étonne ? pas moi ? et donc depuis lors ils n'ont pas fait moins de 5 5 interpellations l'académie française contre donc ces idées de féminisation etc avec quand même encore une fois une forme d'incohérence puisque dès qu'il y a des nouveautés il est critique ils disent que ce sont des barbarismes et en même temps ils disent qu'il ne faut pas trop faire entrer des nouveaux mots dans le dictionnaire il faut attendre que l'usage le valide mais eux-mêmes refusent de valider l'usage voilà c'est ce qui arrive quand on confie la sauvegarde de la langue française à une bande de vieux hommes blancs qui un jour ont écrit des livres mais qui pour la plupart ne sont ni linguistes ni grammairiens et de toute évidence ont peu de connaissances en histoire de la langue française ou en étymologie dans les pays d'Afrique francophone la situation est assez variable alors je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de tout regarder dans les détails mais ce qu'on constate c'est qu'au niveau officiel des gouvernements il y a quand même un certain conservatisme aussi une tendance à suivre l'académie française dans les publications de médias plus jeunes notamment tout ce qui est la presse en ligne qui est très très active en Afrique francophone là on a davantage de flexibilité et de création voilà notamment de recours à l'écriture inclusive mais ce sont des choses qui font débat aussi tout n'est pas encore accepté et c'est bien de débattre dans l'absolu alors la grande nouveauté ou plutôt le retour ça serait donc l'accord de proximité cet accord existait en français et il s'est maintenu dans certains textes on en trouve des traces pendant longtemps encore donc le principe c'est exactement comme la phrase que vous voyez ici les hommes et les femmes sont belles c'est à dire on accorde l'adjectif ou le verbe avec le nom ou le sujet le plus proche question de logique ok donc cette forme d'accord était assez courante et puis elle a été évincée donc au profit de masculins qui l'emportent elle est maintenant de plus en plus prônée donc en 2017 toujours 300 professeurs ont saigné une tribune dans la presse disant non le masculin ne l'emporte plus et ils se sont engagés à enseigner aussi cette règle de proximité pour favoriser justement davantage de formes féminines dans la langue écrite et pourquoi pas dans la langue orale voilà c'est quelque chose de très simple et de logique on propose parfois de le combiner avec un ordre alphabétique si vous avez plusieurs termes à l'écrit simplement de les mettre dans l'ordre alphabétique et du coup ça sera assez aléatoire en fonction du genre grammatical du mot qui arrive en dernier et bien l'adjectif qui suivra sera du coup genré au masculin ou au féminin alors un autre accord qui existait avant dans la langue française et qui a disparu c'est l'accord de majorité là aussi peut-être une question de logique si vous avez douze femmes et un homme on peut considérer que c'est plus pertinent d'utiliser le féminin à l'inverse si vous avez quinze tabourets et trois chaises on utilisera le masculin simple règle de majorité alors on rentre maintenant dans une partie que j'aime beaucoup donc c'est celle des créations linguistiques parce que là on va vraiment modifier un petit peu la langue française alors un petit peu on parle de quatre pronoms c'est pas non plus le grand chamboulement mais quand même c'est quelque chose qui interpelle et qui souvent fait réagir l'idée est donc d'utiliser des pronoms mixtes pour désigner un pluriel qui serait composé à la fois d'hommes et de femmes individus de genre masculin et féminin ce qui n'existe pas en français ce qui existe dans d'autres langues au niveau des pronoms personnels sujets donc on peut avoir le il qui serait une combinaison de il et elle au pluriel et qu'on peut même envisager d'utiliser au singulier pour les personnes qui refusent de choisir un genre masculin ou féminin ce qu'on appelle les personnes non-binaires donc là on voit que l'inclusivité va au-delà de la seule question du masculin et du féminin mais que ça peut même vraiment contribuer à faire en sorte que tout le monde se sente représenté dans la langue y compris les personnes non-binaires au niveau des pronoms démonstratifs donc on a c'est le qui combine celle et ce ou alors ciel qui ressemble davantage donc au pronom sujet et puis donc au niveau de tous et toutes on a une fusion qui devient pouste alors c'est des sonorités bizarres quand on n'a pas l'habitude mais je vous assure vous les prononcez dix fois et ça vous semblera moins étrange à l'heure actuelle ce sont des termes qu'on trouve essentiellement dans les écrits militants féministes ou queer mais qui se développent petit à petit et une fois qu'on y a pris goût on a du mal à revenir en arrière enfin la question du langage épicène c'est aussi un aspect important qui se fond dans l'écriture inclusive le langage épicène ça recouvre en fait deux dimensions l'idée que d'une part il y a des termes épicènes donc qui peuvent s'employer très facilement au masculin ou au féminin il suffit simplement de changer l'article le déterminant qui est devant donc ça concerne des adjectifs ou des noms par exemple fonctionnaire vous pouvez dire le ou la fonctionnaire rien n'a changé même chose pour beaucoup d'adjectifs comme fragile simple et évidemment polyglotte comme nom ou comme adjectif le ou la polyglotte voilà c'est l'exemple même d'un terme épicène en ce qui concerne l'écriture donc c'est prendre en compte la dimension épicène quand on écrit un texte c'est justement avoir cette volonté de davantage neutraliser le langage mais encore une fois éviter les doublets éviter un style trop lourd où vous allez dire à chaque fois le serveur et la serveuse sont fort sympathiques non vous allez dire le service est fort sympathique l'absus hyper révélateur de mon conditionnement même chose si vous parlez des banquiers et des banquières vous allez dire la banque par exemple donc utiliser d'autres formes d'expressions qui sont davantage neutres utiliser aussi davantage de termes généraux féminins comme le mot personne c'est toujours bien de rappeler que les hommes et les femmes sont des personnes et ça permet d'utiliser davantage de féminins voilà donc l'objectif c'est encore une fois d'éviter de genrer le langage plus que nécessaire alors dans les autres langues romanes ma présentation initialement on voulait parler des langues romanes c'était super ambitieux je sais pas j'ai un peu rêvé j'ai pas du tout eu le temps d'aller explorer tout ça mais en espagnol on constate aussi un mouvement similaire vers des recherches d'écriture inclusive il y a par exemple ce petit symbole donc de l'arrobasse qui peut contenir à la fois le O et le A donc combiner les deux formes masculins et féminins pour le pluriel alors c'est évidemment pour l'écrit mais ça marche assez bien et puis donc cet aspect que je relevais tout à l'heure la féminisation facile des noms de métiers je sais pas si ça a été difficile ou pas par rapport à l'académie royale espagnole mais en tout cas il y a vraiment une constante une logique dans la langue espagnole qui fait rêver beaucoup d'enseignants de français voilà chez nous ça a été nettement plus compliqué et pour des raisons donc idéologiques pas seulement structurelles en italien c'est assez proche du français il n'y a pas de féminin pour certains termes comme ministro avogato arquitetto selon les recommandations officielles moi j'entends souvent à l'oral avocata mais c'est pas supposé être utilisé à l'écrit et donc on a parfois des situations assez aberrantes il y a un livre très drôle en italien qui s'appelle il direttore en bikini donc le directeur est en bikini et qui relève justement toutes ces aberrations dans la presse notamment quand il y avait une ministre je crois que c'était la ministre de la santé donc gros titre il ministro est en cinta le ministre est enceinte peut-être qu'on arrivera un jour je sais pas voilà et médico même chose en français aussi docteur ça reste compliqué alors en portugais dans mes recherches j'ai vu que apparemment l'accord de proximité existerait ou en tout cas ça serait possible de l'utiliser mais j'ai vraiment pas eu le temps de creuser sur le sujet donc s'il y a des personnes parmi vous qui ont des connaissances à ce niveau là ou en tout cas peut-être de changements qui sont à l'ordre du jour dans la langue portugaise roumain pardon et puis tout ce qui est catalan galicien voilà c'est des choses à explorer aussi mais en tout cas voilà cette prévalence du masculin ce sont des choses qu'on retrouve quand même dans les langues romanes chacune le gère à sa façon mais en tout cas toutes ces remises en cause maintenant toutes ces envies de plus d'inclusivité on les trouve dans différentes langues et y compris bien sûr dans des langues qui ne sont pas romanes ça ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre présentation conclusion et quelques remarques donc du passé faisons table rase peut-être pas nécessairement mais il faut bousculer la norme il ne faut pas avoir peur d'aller un petit peu questionner les usages sachant qu'une langue est en perpétuelle évolution et que par exemple en France le mot député longtemps on a refusé de le féminiser ça restait le député même pour les femmes de nos jours on a pratiquement 40% je crois même un peu plus de femmes à l'Assemblée nationale bon ça ne dérange plus personne qu'on dise la députée alors dans quel sens on va faire le lien est-ce que c'est les mots qui doivent aider à les modifications de société ou est-ce que la société se modifie et ça se répercute dans les mots ça c'est toujours un dialogue entre les deux mais en tout cas ça vaut la peine de creuser un peu cette dimension là plutôt que de parler d'innovation de dénaturation moi j'aime davantage parler de réhabilitation et de retour à plus de cohérence j'espère vous avoir montré que beaucoup de choses qu'on utilise maintenant pour donner plus de place aux femmes sont en fait des structures ou des aspects de lexique qui existaient dans le français donc on n'a pas non plus besoin de réinventer des choses simplement voilà de retourner un peu plus loin qu'au 19ème siècle et de voir qu'est-ce qui marchait et tout ça pour interroger donc les choix politiques qui ont été faits contre la logique même de la langue enfin s'opposer à la féminisation de la langue c'est s'opposer au féminisme et le féminisme c'est quoi ? c'est l'égalité entre les hommes et les femmes donc si vous vous opposez à la féminisation de la langue vous êtes contre l'égalité c'est politiquement très incorrect plus largement ça pose la question effectivement de qui fait évoluer la langue et pourquoi est-ce que cette académie française continue d'avoir un poids qui est essentiellement médiatique mais qui reste tellement prépondérant sachant qu'en plus ces recommandations ne sont pas obligatoires c'est la loi qui vaut en tout cas en France et l'académie française à part faire un dictionnaire tous les 80 ans elle ne sert vraiment pas à grand chose donc peut-être qu'on pourrait aussi lui laisser un petit peu moins de place et davantage écouter d'autres personnes qui ont une vision plus globale plus structurée de la langue française et plus progressiste accessoirement enfin les femmes représentent donc 50% de l'humanité c'est toujours bien de le rappeler ce n'est pas une minorité mais par contre les questions d'exclusion de domination qu'on trouve dans la langue de normes de modèles dominants ça concerne beaucoup de catégories et ça concerne aussi des minorités sexuelles ou raciales et donc c'est bien aussi de garder ça à l'esprit quand on s'exprime notamment tout ce qui est autour des insultes pourquoi on utilise toujours des insultes qui vont stigmatiser les homosexuels pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'expressions idiomatiques qui présentent le blanc comme la pureté comme quelque chose de positif et le noir comme quelque chose de négatif de dévalorisant etc. voilà ça peut permettre aussi de réfléchir plus largement à ça qui on représente dans la langue quelle place on laisse à tous et à toutes quand on s'exprime sans questionner vraiment ce qu'on dit enfin pour poursuivre la réflexion donc jouez avec la langue soyez créatifs amusez-vous et essayez peut-être vous-même de créer des nouveaux pronoms des nouvelles formes de combiner des façons de mieux représenter tout le monde vous verrez c'est très amusant et ça permet de remettre à plat beaucoup de choses qu'on pensait évidentes donc pour utiliser un dernier petit néologisme dans tout ce qui est militance de la décroissance et de la fin du capitalisme on pousse les gens à devenir des consommateurs et des consommactrices donc il y a un mot valise entre consommateur et acteur c'est-à-dire avec votre portefeuille avec votre pouvoir d'achat vous avez la possibilité de choisir le modèle de société le modèle de consommation je vous incite à faire la même chose avec la langue française devenez locacteur et locactrice c'est-à-dire des locuteurs et des locutrices actifs et actives de la langue française qui n'ont pas peur de faire bouger les choses et qui laissent de la place à tout le monde je vous remercie alors oui là c'est les petits ouvrages que j'ai utilisés pour ma présentation tous très intéressants je vous les recommande vivement et si vous avez envie de plus de ressources n'hésitez pas à venir me voir j'ai beaucoup de bonnes choses à recommander j'ai plusieurs questions en fait j'espère que mon accent ne sera pas un handicap pas du tout merci donc en fait vous avez mentionné au début que l'OQLF donc l'Office québécois de la langue française était à l'avant des changements justement au niveau de la féminisation versus l'Académie de la langue française est-ce que selon vous ça a rapport avec la formation de l'organisation vous dites que c'est plus l'OQLF est plus administratif tandis que l'Académie de la langue française on sait que c'est des membres qui sont nommés à vie souvent des hommes qui ne proviennent pas de milieux nécessairement linguistiques est-ce que vous pensez que c'est à ce niveau-là ou pardon et est-ce que ça aurait rapport aussi par rapport au fait que l'OQLF est plus à l'avant au niveau des néologismes aussi donc une facilité à accepter la nouveauté de ce niveau-là versus l'autre côté qui est plus voilà oui clairement oui à tout ok merci je pense que au sein des pays francophones la France c'est clairement le pays qui a un rapport le plus conservateur avec sa langue lié à tout un tas d'aspects liés au fait aussi qu'elle se considère vraiment comme le berceau de la langue française et donc le gardien des traditions etc je pense que les enjeux aussi de la langue au Québec se sont posés très différemment parce que voilà il y avait la volonté de sauvegarder un petit bout de territoire francophone au milieu d'un océan anglophone donc il y a quand même une attention très différente portée à la langue avec peut-être l'idée de davantage regarder vers l'avenir dans une idée de maintien de survie qui justement pousse peut-être à s'adapter davantage à des néologismes et puis comme vous avez dit effectivement le fait que la composition même de l'OQF est très différente effectivement dedans c'est essentiellement des gens qui sont spécialisés sur les questions de langage alors que l'académie française c'était essentiellement donc ce qu'on appelait des hommes de lettres mais pas forcément des gens qui avaient une formation technique encore une fois donc oui ça ça peut jouer après je pense qu'en général au niveau du contexte socio-culturel l'Amérique du Nord a aussi été davantage tournée vers ces questions-là pas seulement au niveau du langage mais par rapport aux questions de la place des femmes dans la société en général et donc forcément ça se traduit aussi différemment dans les préoccupations linguistiques ça se voit encore dans les événements plus récents maintenant voilà on pense au mouvement MeToo et ce qui s'est passé dans le cinéma tout ça bon la France a une réaction aussi assez différente de ce qui se passe en Amérique du Nord Merci je ne sais pas si je peux y aller avec une autre question en fait vous avez répondu à ma prochaine question qui était à propos justement de si ça avait rapport avec la centralisation puis le fait que l'Académie française a été créée plus tôt l'autre question en fait c'est vous le dites vous-même dans le vocabulaire de tous les jours il y a certains termes qui sont acceptables mais qui sont théoriquement pas nécessairement acceptés donc exemple on entend souvent la ministre je n'ai pas d'autres exemples mais vous en avez donné quelques-uns est-ce que selon vous il y a un moyen d'affecter les les forces en place de 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 partir donc du peuple de la langue qui est parlée tous les jours des termes qui sont acceptés dans la rue mais qui ne sont pas nécessairement acceptés dans les autres instances oui ben justement je pense qu'il faut il faut pas avoir peur d'aller questionner justement ces instances qui sont-elles et qui les font même la délégation de la langue française donc l'organisme gouvernemental j'ai lu récemment dans un livre le processus pour accepter un nouveau mot et alors accepter la traduction d'un terme en anglais etc c'est hyper opaque c'est hyper compliqué on ne sait pas trop qui décide au final on a des gens qui viennent là et qui s'expriment pendant deux heures trois heures ils ont une réunion qui dure six heures parfois pour savoir comment on va remplacer un mot anglais par un équivalent français etc effectivement pourquoi on n'écoute pas davantage la rue c'est toujours la position des experts face à l'usage et pourquoi on ne travaille pas davantage au niveau du terrain c'est à dire au niveau des enseignants et des enseignantes parce que c'est eux qui forment aussi les élèves eux et elles qui forment les élèves de demain et donc c'est peut-être aussi à travers la formation des instituteurs des institutrices et de tout le corps enseignant en général que là on peut avoir quelque chose qui reflète davantage l'évolution après le français par rapport à d'autres langues c'est clairement une langue où il y a une certaine différence entre l'écrit et l'oral sur plein d'aspects et donc souvent aussi au niveau des usages on constate des choses qui arrivent plus facilement dans le français oral et qui par contre vont se manifester plus tardivement dans le français écrit ça c'est une tendance constante merci beaucoup alors c'est plus une question générale de grammaire latine je ne sais pas si vous pouvez répondre l'histoire du masculin qui l'emporte comment c'était en latin à l'époque comment ça fonctionnait la règle du pluriel c'est très différent parce que le latin a trois genres justement est-ce que le neutre était utilisé dans ce cas là non parce que chaque mot avait un genre défini donc le mot ne pouvait pas changer de genre je ne sais pas si c'est clair s'il y avait des hommes et des femmes par exemple c'était alors c'est quoi c'est weird pour les hommes j'ai oublié je ne sais pas par exemple en latin il n'y avait pas de pronom sujet donc on va utiliser la forme plurielle du verbe et c'est tout oui mais il y avait quand même des pronoms démonstratifs oui il y avait des pronoms démonstratifs c'est vrai que pour la question des pronoms démonstratifs je ne sais pas ça serait intéressant de creuser cet aspect là oui tout à fait mais c'est vrai que par rapport à la disparition du neutre c'est un aspect très intéressant aussi dans les différentes langues romanes parce que on constate que pas mal de mots neutres en italien sont devenus masculins en gardant une terminaison en a qui était la terminaison du pluriel neutre par exemple il pianeta il cometa tous ces mots là en français ils ont été féminisés mais après décision ça a été une réflexion aussi de la part des grammariens de dire tiens qu'est-ce qu'on fait ces mots là et pour certains on a décidé qu'ils étaient féminins pour d'autres on a décidé qu'ils étaient masculins ça a été un petit peu au petit bolleur la chance il n'y a pas vraiment eu de règles précises non parce que ce serait intéressant de savoir comment c'était justement il y a des centaines d'années en latin pour faire des recherches un peu plus approfondies au niveau de l'écriture inclusive après on n'a pas non plus sauté du latin au français parce que voilà il y a eu le bas latin il y a eu plein d'autres évolutions donc il faudrait retracer l'histoire je suis tout à fait d'accord du 15e siècle avant le français moderne mais oui ça serait sans doute très intéressant d'accord merci merci et on termine ici merci à vous bon après-midi applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501